Ça représente le plus bel événement, beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression bien sûr mais tellement de motivation. Alors Londres non c'est pas un bon souvenir bien sûr puisque c'était une belle contre-performance. Les enseignements tirés c'est une toute autre logistique et organisation en tout cas autour de l'événement, de préparation à l'événement. Une équipe aussi qui du coup est expérimentée. On dit tout le temps que c'est difficile de faire pour la première fois les Jeux. Là ils l'ont tous fait. Ils savent à quoi s'attendre et ils sont aussi eux préparés à ça. Il y a une forte cohésion et une équipe en tout cas dans les performances régulièrement au top. Voilà maintenant c'est quand même toute une alchimie et ça reste le sport mais je pense qu'on part assez armé. Alors pratique j'espère qu'on n'aura pas de surprise. C'est une logistique très lourde parce que déjà c'est loin parce qu'il y a des exigences sanitaires, des exigences aussi d'organisation liées à l'insécurité de cette ville là. On est tout simplement dans la vague de la délégation olympique avec des règles très strictes au village olympique, sur le site olympique, en tenue olympique et dans les voies prévues à cet effet. Les athlètes et les staffs ne s'écartent pas de là. Donc on espère qu'on aura le moins de surprises possible. Maintenant il y a déjà assez à gérer avec les aléas du sport, des pépins de santé et des cavaliers mais aussi des chevaux. On a tout un staff médical. Le fait d'être au village olympique aussi ça permet de pallier à des difficultés qui peuvent arriver assez rapidement. Voilà après on est tellement enthousiaste et motivé que je pense que même s'il y a des petits couacs liés à l'organisation générale de ces jeux là, en tout cas on a beaucoup de garanties sur le site équestre. Donc on n'est pas très inquiet pour la qualité des infrastructures sportives. Pour le saut d'obstacle bien sûr c'est toujours une médaille par équipe, en tout cas que moi je voudrais concrétiser. Et puis ensuite des médailles individuelles avec les couples et notamment aujourd'hui quatre cavaliers dans le top 12. Ce n'est pas un non sens mais il faut que ça fonctionne. C'est un format très lourd en saut d'obstacle contrairement au concours complet où c'est un peu le format habituel. C'est très long, très éreintant pour les chevaux. Il va faire chaud, un taux d'hygrométrie important, un voyage long. Maintenant on a aussi choisi des chevaux et des cavaliers qui peuvent prétendre à outrepasser toutes ces difficultés. En complet aussi, on a dans la même dynamique que le saut d'obstacle. On est bien sûr sur une médaille équipe. On sait que les médailles équipe c'est aussi de belles performances individuelles additionnées. Je leur souhaite, moi, en tout cas une très bonne route puisqu'ils ont un deuxième test d'obstacle pour déterminer la médaille individuelle. Oui, bien sûr, on a aussi des chances individuelles en plus de l'équipe en concours complet. On peut espérer, tout à fait. On est entre la quatrième et la huitième place, neuvième. C'est très serré, très très serré. D'ailleurs, ça l'a été pour la qualif pendant les championnats d'Europe. On était sixième, à très peu du septième et aussi à très très peu du cinquième et puis du quatrième. Donc il y a une, deux nations en plus sur le plateau mondial. C'est ambitieux, cette sixième place. En tout cas, ce n'est pas une sixième place. C'est rentrer dans les six, mais la sixième place est plus juste. On va essayer de la tenir parce que c'est ce qui nous permettrait d'aller dans le deuxième tour équipe. L'état d'esprit, c'est bien sûr un petit peu d'inquiétude, mais tellement d'envie de motiver et pressé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada